C'est le jour de la rentrée pour Paul en BTS au lycée Grandmont. 2500 élèves, des bâtiments éloignés et un trajet en fauteuil accidenté et sportif. Accompagné pour la première fois, il devra s'adapter aux clés, badges et itinéraires qui lui permettront de rejoindre seul les classes de cours et la cantine. C'est compliqué au début à voir où ça se trouve et à voir tout ce qu'il faut pour entrer au lycée mais après ça va aller, après ça sera des habitudes. Au lycée Choiseul, c'est aussi la rentrée de 5 athlètes du Pôle Espoir. Ici, les polistes bénéficient d'un suivi assuré par Bertrand Gué, professeur d'EPS. On fait le point un tout petit peu sur vos fiches de suivi. Première rencontre avec Charlotte et Yasser en seconde pour faciliter leur vie quotidienne en fonction du handicap de chacun. Pour moi, ce serait un double jeu de livres, de manuels, parce que c'est très pratique pour moi d'avoir des manuels ici, des manuels à la maison pour les déplacements, pour ne pas que ça fasse trop lourd, pour mon dos, que je sollicite beaucoup à l'entraînement. Par exemple, pour le plateau à midi ou les heures de manger, pour que quelqu'un m'assiste pour prendre le plateau et le ramener, sinon pas d'aménagement spécial. C'est la rentrée aussi pour Guénaël, coach et coordinateur du Pôle Espoir. Il retrouve ses athlètes après deux mois de pause, une saison de belles performances et quelques changements de look. Je vais faire des waves, mon gars, j'ai pas de pain. Oh, t'es con ! Je vais faire des waves, je t'ai dit. C'est ça que t'appelles une coiffure ? Non, 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 ben c'est pas une coiffure. Des quoi ? Des waves, ouais, c'est ça. C'est des vagues sur les cheveux. Oui, c'est ça, tu vas avoir une vague qui va t'arriver dans ta tête, toi. On va travailler un tout petit peu en abdos, gainage. Première séance de décrassage en salle de fitness où Guénaël retrouve le référent en disport du lycée. Ensemble, ils organisent les plannings des cours, des activités sportives et des entraînements du pôle. C'est bien pour moi, déjà, parce que ça permet de pouvoir avoir une personne en référent pour pouvoir gérer l'ensemble des emplois du temps du lycée. Et pour eux, c'est bien parce que ça leur permet de pouvoir se retrouver régulièrement sur le lycée et ce qui crée des liens. Reprise en douceur, surtout pour Alice, finaliste du 100 et 200 mètres au championnat d'Europe de Berlin en août. C'est un petit décrassage, on va dire. C'est comme demain, je pense que je ferai un petit footing et puis voilà, c'est ça aussi qu'on appelle repos. Ça m'a remis dans une ambiance collective, dans une ambiance d'esprit d'équipe. Du coup, c'est plaisant. C'est un peu la deuxième famille, du coup. Non, franchement, c'est agréable. C'est parti pour les espoirs de l'athlétisme en dispo. Ils sont sept, prêts à démarrer leur nouvelle année avec des objectifs de résultats scolaires et sportifs.